Une baisse de 40% des mariages. Un tiers de mariage en moins en 40 ans. Le déclin du mariage est légèrement moins brutal dans la région qu'au niveau national. Entre 1976 et 2016, il est de 32% en Auvergne, Rhône, Alpes et de 39% en France métropolitaine. Dans certaines régions comme les Hauts-de-France et le Grand Est, il dépasse 50% sur la même période. Les événements de la fin des années 1960 dans la plupart des sociétés occidentales auront mis en question l'ordre social établi et notamment des institutions telles que le mariage. Le changement sociaux et culturels avec le développement des mouvements de libération de la femme et de la liberté sexuelle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'INSEE. Non mais, parce que quand c'est nous, misogyne. Là c'est l'INSEE, je ne sais pas ce qu'elles vont dire là. Qu'est-ce que tu vas dire Géraldine ? Là c'est l'INSEE, misogyne aussi peut-être, le patriarcal peut-être. Donc je répète, avec le développement des mouvements de libération de la femme, ça c'est bien, maintenant je vais le dire comme ça moi aussi. Je vais arrêter de nommer. Je vais dire le mouvement des mouvements. Comme ça c'est vague, on ne sait pas. On ne sait pas c'est qui. Qui c'est ces gens ? Qui sont ces gens ? On ne sait pas. Des mouvements de libération de la femme et de la liberté sexuelle ont ainsi amorcé l'affaiblissement du nombre de mariages à partir des années 1970. Et elles se plaignent de ne pas pouvoir se marier. Deuxième observation, les gens se marient plus tard. On se marie plus tardivement. Depuis le milieu des années 1970, on se marie de plus en plus vieux. L'âge moyen au premier mariage dans la région est passé de 23,5 ans en 1976, 22,4 pour les femmes et 24,5 pour les hommes, à 32 ans, 9. C'est-à-dire pratiquement 33 ans en 2016. Je ne pense pas que ça se soit amélioré d'ici 2016. Ok, 31,9, donc 33 ans pour les femmes et pratiquement 34 ans pour les hommes. Soit 10 ans de plus, le recul de l'âge au premier mariage est non seulement lié à la modification de la perception sociale du mariage, mais aussi à l'allongement des études, à une entrée plus tardive dans la vie active, etc. Bref, moi je me suis posé la question, quand j'ai lu ça, ok, donc maintenant, ils se marient beaucoup plus tard. Donc peut-être qu'il y a une baisse de natalité, dû au fait que, vu que la femme est moins fertile après 30 ans, je me suis dit, peut-être qu'il y a une baisse de natalité. J'ai fait mes petites recherches, j'ai demandé à ChatGPT, tout simplement, de me sourcer. Enfin, j'ai demandé à ChatGPT, tout simplement, est-ce que ma théorie se révèle vraie ? Et si c'est le cas de la sourcer ? Eh bien, ça n'a pas manqué. Baisse de la natalité en France, donc je te dis ce que ChatGPT m'a répondu. En France, on observe une baisse significative de la natalité ces dernières années. En 2023, 678 000 bébés sont nés en France, soit une baisse de 6,6% par rapport à 2022 et près de 20% de moins qu'en 2010. L'indicateur conjoncturel de la fécondité a également diminué, s'établissant à 1,68. Donc ça, ça ne te parle pas, tu te dis, ouais, 68, bon bref, 68 enfants par femme en 2023 contre 1,79 en 2022. Un des niveaux les plus bas, c'est ça qu'il faut retenir. Un des niveaux les plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce déclin de la natalité s'inscrit dans une tendance générale en Europe avec un retard des maternités. Les femmes accouchent désormais en moyenne à 31 ans contre à 26 ans il y a 50 ans. Voilà, j'ai envie de te dire, Géraldine, ça c'est juste pour mettre le contexte. Déjà, ça te donne une petite idée de pourquoi c'est un petit peu le bordel, sans vouloir être vulgaire. Donc avant de passer plus loin et voir un petit peu, Géraldine, pourquoi elle chiale, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. En gros, je te montre comment créer ton business en ligne étape par étape avec l'intelligence artificielle. Tout ce que tu vas faire, c'est de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. C'est complètement gratuit. Avant de créer l'arnaque, regarde quand même, d'accord ? J'ai aidé des personnes à être dépendant financièrement, j'ai aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne. Il y a tous mes témorages sur la chaîne. Fais-toi plaisir. Je pense que c'est une autre chose pour moi. Um, I just, I guess I need, I need girls to rally with me and live me up because I feel so defeated right now. Um, I've been trying to meet someone, just anybody worth my time for years. And like, and dating apps are so awful. I don't need to explain to you how awful the dating apps are. So I've been trying to meet people in public and they're still trash when I do randomly meet people in public. But tonight takes the cake. Um, last week I was like, I'm part of an app that you can basically get invited to these events. And there was a comedy thing coming up and I, I bought a ticket, but maybe I'll meet people here. Maybe I'll meet, meet a guy or like, just, just meet people in general that like I can become friends with. And then, then, you know, who knows what could happen. And let me just tell you how this went. Um, I show up, it's a limited seating, get there first. Like it's BYU, it was like an open bar. And in my head, I'm a prompt person. So I got there like 20 minutes beforehand and I happen to be the first person there. Okay. Kind of weird, but okay. Um, they tell me, since it's an intimate thing, uh, sit, try to sit in the front row because it's going to be hard to get people squishing through there. And it's a sold out show. Okay. That's fine. I sit in the front row and it's, it's about showtime. And I'm realizing like nobody else is in the front row. It's just, just me. Um, everybody's like filled in, in the back, like every row's filled with all the couples, of course. And then it's just me. Um, I guess people, like some people had, I mean, of course, some people are going to drop out and not show up. But the host of the show comes up to me really quickly and it's in like Mal's thank you for like sitting in the front row. And she proceeds to go up front or go up onto the stage and, um, pointed out, like had everyone clap for me for, for being brave enough to sit in the front row. And like, that was fine. Like, I get it. Like, you know, people are afraid to sit in the front row. And I was kind of excited for it when I thought there was going to be people there, um, and it was just ironic that like the reason I was there was to meet people and it was like I was a piranha. Um, so she informed the crowd that like I was safe from being picked on because I was brave enough to sit there and I'm like, oh, okay. So like, the next few comics come up and they both kind of point out like, are you waiting on people or like what's going on here? And I'm, you know, have to admit like, no, I'm trying to meet people and, you know, again, they're nice, they're not being mean to me about it, but it's just, it's mortifying. Non, mais déjà, t'es au premier rang et personne ne t'a allumé, c'est comme, enfin, c'est comme genre une sorte de miracle. T'es au premier rang, il n'y a personne avec toi et les gars, ils t'ont rien dit. Ils t'ont juste dit, ouais, c'est pas la pauvre, tout ça. En plus, tu réponds, oui, ben, à la base, j'étais venu rencontrer du monde. Non, mais là, c'est du pain béni. Normalement, les gars, ils sont obligés de te dire un petit truc. Bon, ben, j'ai l'impression que ta stratégie n'a pas bien fonctionné. Enfin, normalement, il y a un petit truc au minimum. Mais là, je pense que les gars, ils ont vu le désespoir dans ces jeux, ils ont dit, bon, vas-y, vas-y. Parce que les comics, ils sentent quand même qu'ils peuvent attaquer quelqu'un ou pas. Si je commence là, elle va s'écrouler, ça va, ça sert à rien. C'est mortifiant. Et puis, un autre comic qui vient de la fin, et c'est juste comme, vous êtes prêts, mais, vous êtes prêts. Et c'est juste, ouais. So, by the end of the show, the lady comes up and says that they normally do a raffle to win this prize, because it was kind of at like a boutique type thing, and, and, but instead of the raffle, she's going to give this thing filled with stuff to the brave young woman who came first and sat alone in the front row. And then she had me introduce myself, what's your name, Anya, and, like, everybody's, as if, like, brave fucking me. And she tells me to, uh, make sure to give my email to so-and-so to get, like, some gift card or something, and, like, this is all in front of everybody, and I just, like, I know nobody's sitting there like, oh my god, look at this girl, but, like, it's just, like, it feels like such a slap in the face, and I'm not even mad at the comics, I'm not even mad at the lady, like, I would probably think the same thing, but, like, just for this point in my life, like, it just feels like Jesus. Like, I don't want to go out again. I'm tired of it. I'm over it. I'm sick of it. When I try, like, it's shit like this happens, and dating apps suck. And then I get into an Uber on the way home, because I can't go have a drink like I wanted to, because I have this giant fucking bag full of shit to carry around. And I get in this Uber, and it's this 75-year-old woman with her dogs. And she won't stop talking about her dogs, and, like, how she got an oil change, and what'd you do tonight? Was the comedy show good? And, like, I'm being nice and polite, but all I can think about is, like, this is, this is gonna be me. Like, and I know that's a worst-case scenario. And it's not even, like, that's a terrible thing to be single all your life, but, like, I just can't help but feel like, like, I'm gonna turn into this, because I'm never gonna meet someone. And for everybody who's gonna tell me, go come along when you least expect it. I want, I've been hearing that for, like, seven years, okay? I'm so sick of hearing that. There's such a thing as people that just don't find their person and don't get married, so, like, I'm a realist. And the realist in me is starting to think, like, that's gonna be me. And I'm depressed now over it. As pathetic as that sounds. And it's why those videos like mine, where we're criticizing with confidence the comportements of modern women are necessary. I think, like, if we were to class, you know, Mother Teresa, here, and me, just here, you know, I'm still there, you know, just here, but, like, we're in an utility public. We should be subventioned, I think, but, like, I have an impression that everyone doesn't see the same way. We're rather labeled as misogyny. Well, it's not bad. Well, I feel like a super hero. Well, okay, okay, we're going to start. Well, so, so, Gerard Jean, she's going to tell you the mur. I'll tell you the concept of the mur, which is written, the wall, in English. It's, in general, when the woman, she's going to pass more than 30 years, and there, she's going to get more attention than she had when she was young. Because someone said, the movement liberator, how many of you say that? I'll tell you the same thing that the movement of the liberation of the woman. Well, well, that's good. She's going to tell you, oui, t'inquiète pas. The tension, tout ça, la même chose. 23 ans, 43, 53, 103. C'est pareil. Les hommes, pour eux, c'est pareil. Il n'y a rien de différent. Et quand elles arrivent à 30 ans, oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Elles mettent un petit peu en dessous. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai plus, c'est bon ? Il n'y a plus personne ou sinon ils cherchent rien de sérieux. Donc, du coup, là, elles sont dans la street, elles sortent à des streets infinies, voilà, sans fin. Elles sont là, bon, et elles galèrent. Et forcément, je peux comprendre que ce soit frustrant. Donc, du coup, elles n'arrivent plus à gérer ses émotions. Elles commencent à dire, je vais finir toute seule jusqu'à la fin de mes jours parce qu'elles sont au premier rang et qu'il n'y a personne à côté. Non, un petit peu d'exagération, mais voilà, on comprend exactement. Il faut lire entre les lignes, les gars. Ouais, je sais, c'est pas possible, mais il faut lire entre les lignes. Il y a juste là, en train de se rendre compte, j'ai déconné. Quand j'étais plus jeune, ça se passait bien et là, c'est difficile. Bon, après, il faut être honnête, la meilleure stratégie pour rencontrer quelqu'un, c'est de ne pas aller dans un comédie-club. Surtout si ça sous forme de rang, tu vois, peut-être après, si jamais c'est une sorte de table où les gens sont mélangés, je ne sais pas. En tout cas, c'est sous forme de rang, comme si tu étais au cinéma. Attends, mais à quel moment tu rencontres les gens ? Déjà, la stratégie n'est pas bonne de base, Géraldine. La stratégie n'est pas bonne. Et puis, il faut te mettre à la place de l'homme. Il faut te demander, OK, pour un homme, ce n'est pas facile d'aborder une femme. Donc, mets-toi dans des conditions, va dans un endroit. Qui va venir comme ça aborder une femme pour ça dans le comédie-club ? Ce n'est pas où le gars, il va pour se dire, bon, ben là, je vais essayer, allez, ce soir, on va essayer d'aborder les femmes. Non, je ne pense pas. Essaye d'aller dans des groupes, des groupes de course à pied. Ah, le sport, non. Ah, tu ne veux pas faire de sport. En tout cas, il va falloir étudier quand même comment l'homme y pense, parce que sinon, ta prophétie de finir seul 75 ans avec un chien va se réaliser. Donc, la réalité de toutes ces pleurs, tu te dis, mais pourquoi on écoutait tout ça ? On ne comprend pas vraiment où est-ce qu'elle va venir. La réalité, c'est ça. C'est, je me rends compte que j'avais l'attention quand j'étais plus jeune. Parce qu'elle a eu forcément l'attention, elle a eu des propositions, elle a dit non, etc. Elle a écouté le mouvement libérateur, des mouvements libérateurs pour les femmes qui lui ont dit, non, mais vas-y, il faut profiter de la vie. Tu es trop jeune, 23 ans pour te marier, mais n'importe quoi. 25 ans, 26 ans, mais n'importe quoi. Attends 40 ans. Oh, mais attends. Profite de la vie. Profite de ta jeunesse. I'm going to be married with kids by 25, but this is me at 29. Oh. Oh. Okay. I count three. Whoa. Ah. I count four. Five. Yes, this is pretty gross. Oh, she was heavier. Seven. Wow. Eight. Nine. Yeah, this is disgusting. I'm fucking. Okay, 10. Just carrying on life as if herpes just does not exist. Eleven. Yo, this is crazy. Twelve. Ladies and gentlemen, I present to you the modern moment today. Thirteen. Ha, ha. Thirteen. Donc voilà, c'est bien. Tu as bien profité de ta jeunesse maintenant. Bon, ben, voilà. Et maintenant, on fait comment maintenant ? Il y en a qui vont dire, ouais, mais moi, je n'ai pas fait ça. Je suis resté chez moi. J'ai fait des études. Bon, après, la finalité, ça reste la même. Tu vas me dire, après, à 29 ans, tu n'as pas la même attention que quand tu as 23 ans. Alors, ça ne veut pas dire que c'est foutu, les filles. Ça ne veut pas dire que c'est foutu. Après, maintenant, j'ai vu que ça va être plus compliqué et tu ne pourras pas avoir les mêmes exigences ou les mêmes standards que tu avais à 23 ans. C'est comme ça, c'est la vie. Enfin, il faut juste le savoir, c'est tout. Et dans son malheur à Géraldine, ce qu'elle ne se rend pas compte, c'est que la deuxième étape, c'est que tu vas sûrement trouver un gars, mais dans ta tête, tu as baissé tes standards de malade. Donc, c'est une chance pour lui qu'il soit avec toi. La situation dans laquelle tu ne veux pas te retrouver, toi, ne sois jamais le second choix. Parce que sinon, je peux te dire qu'elle aura mal à la tête toute sa life. En tout cas, il y a de grandes chances. Fairement la parenthèse. Quand Géraldine va arriver à l'étape de devoir faire un enfant, parce que du coup, tu veux un enfant avec un gars où déjà tu te dis, j'ai baissé mes standards, c'est une chance pour lui d'être avec moi, tu vas essayer d'avoir des enfants. Tu as déjà plus de 30 ans. Ça va être compliqué d'avoir des enfants. D'où mon introduction avec la baisse de la mentalité. C'est sûr que si jamais tu veux faire des enfants au moment où tu es la moins fertile, quelle est la logique ? Donc, aujourd'hui, le mouvement, des mouvements, des libérations féminines te dit, profite de ta jeunesse, fais n'importe quoi, libération sexuelle, fais tout ce que tu as envie. De toute façon, tu as le temps, il n'y a pas de problème. Tu arrives à plus de 30 ans, tu es moins fertile. Donc, quand tu veux avoir un enfant, c'est compliqué. Et en plus, avec un homme qui ne correspond pas au standard que toi, tu imaginais. Parce que toi, tu te rappelles encore des hommes auxquels tu avais accès quand tu avais 23 ans ? Mais ils ne sont plus là maintenant. Après, ils disent, mais où sont tous les bons gars ? Ils se sont mariés, tu as dit non, tu as dit non, tu as dit je veux m'amuser. Donc, la conclusion, c'est quoi ? La conclusion, c'est surtout continuer à jamais nous écouter. Ça ne sert à rien parce que de toute façon, nous, on ne connaît rien. On est des misogynes, patriarcales, je ne sais plus tout. À l'époque de l'âge de Pierre, on ne comprend rien. On a un progrès. Ne nous écoutez pas. Écoutez les mouvements de libération de la femme et sexuelle. Je ne sais pas, les prémices que je vois, ça ne sont pas bons. On a des stats, la même stats que je sors à chaque vidéo. Les femmes de 25, je crois que c'est 35, 45, 50% d'entre elles sont seules et sans enfants. Ils ne viennent pas me sortir, c'est par choix. Donc, ne laissez pas me dire ce que tu en penses en commentaire, que tu sois d'accord ou que tu ne sois pas d'accord. C'est fait pour ça, l'espace commentaire. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis à ton camp. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demander à Tchadjpt les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, aller sur YouTube et taper les meilleures activités pour chiens, puis trier par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 millions de vues, donc on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 euros et 2000 euros par mois, donc on peut partir là-dessus. Donc maintenant, la partie amusante. Allez sur rappelonvideo.com. Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc ce que l'on va faire, par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'un million d'eux de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur générer. Et voilà, c'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez appliquer les changements, exporter la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur Apple en vidéo. Cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours.